Mais non ! Mais non ça va être énorme ! On peut foutre le feu au Comico, attends ! Allez, on va foutre le feu. Allumez le feu ! Allumez le feu ! Si vous pouvez récupérer la moto, s'il vous plaît. Pour occuper la moto qui vous a été vendée. Attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe ? La moto qu'on m'a vendue, vous l'avez récupérée. Bon, tu as tiré à me vendre ma moto que j'ai achetée, sinon je mets le feu ici. Put, je vous explique la situation. Il y a un monsieur hier, monsieur Luffy qui vous a donné des motos. Vous voyez, il y a eu un problème, elles ont disparu. Ah oui, alors, 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 venez dans le bureau, s'il vous plaît. Je lui mets de l'adolescence dans ses plantes ? J'avance ses plantes ou pas ? On fout le feu dans son bureau ? Ça donne pas de moto. Donc, ensuite, j'ai pas plus d'informations que ça. Donc, si vous voulez avoir un remboursement ou quelque chose comme ça. Non, non, j'ai vu ma moto là. Oh, tu m'emmocas là, qu'est-ce qu'il y a ? T'es crédité ou quoi ? On délut sa moto qu'il a payé, qu'il a pas reçu. C'est ça qu'on vous explique. Moi, je l'ai reçu aujourd'hui matin. Alors... Mais, hop, 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 hop. Euh, si... si moto il y avait dans le garage, je verrais moto. Vous comprendre ? Il y a pas de moto dans le processionnaire. Attends, il y a pas de moto dans le processionnaire. On vous vient donner l'argent et maintenant on veut la moto, s'il vous plaît. La moto, donnez-moi les clés. J'ai commencé à arroser les plantes, j'ai arrosé les plantes. Stop, stop. J'ai arrosé les plantes. Attends, attends, attends. Monsieur, monsieur, votre essence, là, ça pue. Non, j'ai arrosé la plante, c'est bon. Je vais appeler la police, hein. Lâche ton téléphone tout de suite. Lâche ton téléphone, camarade, on vient en tant qu'amis. On a été juste pas dédommagés pour la moto qu'on a payé. Déjà, premièrement, vous rentrez de l'air agressif, avec des bateaux de baseball dans le dos, de l'essence. C'est parce qu'on est joueur de baseball. Ouais, 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 et l'essence, et l'essence... C'est un mélange, monsieur, et de l'éthanol. Ouais, bah, l'éthanol, ça brûle aussi, hein. Ne vous en faites pas, c'est pas arrosé vos plantes. Regardez, regardez. Eh, ma plante, elle va mourir. Arrêtez votre étise. Stop, stop, ma plante. Oh. Ouais, c'est bon, c'est bon, ça va. Oh. Vous avez l'air un petit peu sec. Attendez. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur ? Je comprends pas. Pour toi, on écoute. On est bien gentil. Il nous en boucanne. Au plus cher, je commence à être colère. Je te l'ai, hein. Le Lopastaga, il va me dire que c'est de l'essence. Pitié. Bah voilà, regardez, il a appelé le responsable. Ah ouais, le vendeur, c'est ça. Il a appelé la police. Regarde, il a appelé la police, c'est ce con. C'est de la balance de l'essence, depuis tout à l'heure dans le bureau du monsieur. Hein, il balance ? Non, on a une fuite dans le bilon. On a une fuite dans le bilon. C'est pas de l'essence, on a arrosé les plaintes. C'est un reportage ? Vous travaillez pour qui ? Excusez-moi, messieurs. Excusez-moi, j'aimerais juste avoir une personne avec moi. Moi, je les ai mis, bien sûr. D'accord ? Et le concessionnaire. Comme ça, on en discute juste tous les trois. On va se mettre dans votre bureau, on met les choses au calme. Pourquoi vous rentrez à deux, déjà ? C'est bon, c'est lesquels concernés, c'est pas grave. Si j'explique, hier, on a fait un achat de 360 000 dollars pour trois motos de type Bintus, tête de crâne. D'accord. Moi, je me suis réveillé ce matin, je ne l'avais pas à monsieur Tony non plus. J'ai contacté monsieur Luffy. J'ai récupéré ma moto. Rien pour monsieur René. Il est fermé comme une huître et il croit qu'on va l'arnaquer. On a payé, on veut juste la moto de notre patron et on se casse au nord. C'est tout ce qu'on veut. Donc, il y a juste vous qui n'avez pas votre moto, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et monsieur n'était pas là quand vous avez venu hier ? Si ces messieurs sont trop pressés, je ne peux rien faire. Mais comment ça, on est trop pressé ? Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Pardon, pardon. Qu'est-ce que c'est là ? Il n'a pas dit le consignement boucal ? On attend depuis tout à l'heure. Oh, le pastaga, il ne sert même pas le pastaga ici. Pour le prix qu'on perd. Monsieur le concessionnaire. Oui. Juste vendeur, vous n'êtes pas le patron. Ah non, non, non. Moi, justement, j'ai besoin des consignes du patron. D'accord. Il a envie, le patron ? Le patron, c'est ce que je vous ai expliqué. J'essaye de le contacter. Je ne sais pas. Voilà. Moi, ce que je demande, c'est simplement ce qui permettra d'avoir un délai à monsieur d'avoir une réponse pour vos motos, pour trouver un terrain d'entente. Vous, je vous demande simplement d'être calme pendant une demi-heure. D'accord ? Mais ce n'est pas compliqué. Il regarde ses archives, ses dossiers. C'est bon. La transaction a été faite. Il nous donne la clé. C'est bon. C'est réglé. Regarde ce que je propose. Ouais. Allez, allume. Oh merde, il y a la caméra qui filme. J'ai plus... Merde, j'ai plus de... J'ai plus rien. Ah si, c'est bon, il me reste encore. Eh monsieur, vous faites quoi alors ? Ah ouais, sortez. Sortez, sortez, sortez. Oh, c'est bon, je suis crindigging. C'est bon. Oh. Ouais, mais monsieur, vous êtes chez moi ici. Je travaille pour la pompe PC aussi. T'es en train de pisser là ? Qu'est-ce qu'il t'a dit de pisser ici là ? Regarde, j'ai remis des chiens sur ton zizi. Mais je le crame. C'est sûr, je le crame. Il n'a pas resté à pisser. Il est en train de pisser depuis tout à l'heure. Monsieur, vous n'avez rien vu hein ? Oui, dis-nous, je n'ai rien vu. C'est parti pour dire, appeler Jeanne d'Arc. Il est en train de pisser contre les murs. Il faut le faire payer lui. Vas-y, allumez. Allez, allumez. Ce soir, on mange... Allumez le feu ! Il a frit, il a tout compris. Trop, il y en a un autre à faire brûler. Il est couché là-bas. Bon allez. Ils sont partis. Mais un peu d'espoir. Ça, c'est festif, c'est beau. C'est ce qu'on aime. On tue les retombe là-bas. Où est-ce qu'il en a mis ? Où est-ce que t'as mis de naissance ? J'en vois pas. Vous lâchez votre arme là ! Monsieur. On s'amuse. On rigole, on rigole. C'est quoi le mec ? C'est lui, il a glissé. C'est un film, monsieur. On tourne un film. C'est une production américaine. Biker contre attaque. Venez avec moi. Venez avec moi. On va discuter. J'ai discuté avec le concessionnaire pour vos motos. Ah, très bien. C'est pour la moto. D'accord, très bien. Ah oui, c'est pour la moto. Venez avec moi, les gars. Excusez-moi pour l'attente. Alors, j'ai discuté un peu avec le concessionnaire. D'accord ? Donc, j'ai discuté avec le concessionnaire. Lui, il attend des nouvelles de son patron. OK ? Donc, avant de vous énerver, je vous explique la situation. Lui, il n'était pas là lors de la transaction. C'est pas lui qui agirait ça ? Oui, c'était Monsieur Luffy. Voilà. Qui, lui, n'est pas là. Qu'est-ce qu'il raconte là ? Et au niveau des registres, etc. Il est au courant qu'il y a eu un problème. Mais il ne sait pas de pourquoi, de comment, de... Voilà. Il ne peut pas se permettre. Mettez-vous à sa place. Il ne peut pas se permettre de donner une moto comme ça, alors qu'il n'a pas de confirmation de son patron. Alors, on nous rembourse l'argent et qu'on en rachète une autre. Mais il ne peut pas. Il n'a pas attiré la banque. Oh non, ils ont sorti les tasses. Donc, nous, on paye et on n'a rien. Oh putain de merde, ils ont sorti les tasses. Vous allez avoir. Vous allez avoir. Côte dresseur m'attend pas. Un petit peu. Je la veux maintenant. Maintenant, je la veux. Mais maintenant, ce n'est pas possible, monsieur. Il ne peut pas. Maintenant, il ne peut pas. Attendez, j'ai l'acte de vente, j'ai l'acte d'achat. Mais je le sais. Qu'est-ce que c'est que cette cagole ? Mais je sais bien, mais il ne peut pas. Il a les mains liées. C'est un employé. Ecoutez-moi, écoutez-moi. Revenez, monsieur. Je vais me foutre le bordel de ce bureau. Allez, je vais tout brûler. Euh... Ne bougez pas à rester avec mon collègue. Qu'est-ce que c'est que ce service ? J'ai aidé me plaindre au tribunal. Je vous l'ai dit. Vous serez responsable également. On est responsable de rien du tout. Vous avez un avocat, monsieur. Vous l'appelez, vous le contactez, vous lui parlez de votre litige. C'est un litige commercial, ça. Oui, mais vous n'aidez pas à la faire. Je vous l'ai dit. Vous n'aidez pas à la faire. On est en train de régler le litige et on vous demande d'être calme. Tout simplement. Ni plus ni moins. Vous avez fait combien d'années d'études pour ça ? Oh pas mal, on vous sauvait. L'autre qui s'est interviewé. D'accord, d'accord. Super bon. Et allez, regardez-moi ce Vendid de policiers qui s'est fait interviewer par BFMTV. Putain. C'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur, monsieur. Il y a son poète qui vient de crever. Il y a le médecin qui est arrivé pour le sauver. J'aimerais que ce soit réglé par contre dans la soirée, je vous l'ai dit, dans une heure. Eh oui, mais ça, monsieur, si j'ai pas de nouvelles du patron et si le patron est parti se coucher, comment je fais ? Monsieur, vous avez vu quelque chose sur l'agent qui est tombé juste en face de moi, là ? Non, je n'en ai rien vu, on était à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il y a eu un impact, j'ai entendu l'impact. J'ai juste entendu l'impact, mais sinon je n'ai rien vu. Vous savez qu'à mon âge, on a vu qu'il se détériore. Monsieur, il fait une réponse dans la soirée. Vous savez quoi ? Et puis, il y a la viande aussi, je repasserai, c'est bon, allez. Oh, collègue, collègue, ce qui se passe aussi ? Ça met trop de temps. Eh, on se calme, vous faites quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe sur le collègue ? Attendez, les gars, oh ! Il a niqué son collègue, ce gros con. Alors voilà, on peut voir que les motards sont très puissants, mais alors pas très fut-fut. Oh, les bikers, là, monsieur, calme. Oh, qu'est-ce qui se passe, là ? Oh ! Les bikers, derrière vous. Monsieur, contre le mur. Eh, calmez-vous, là, oh, les gars. Et ce qui se passe ? Oh, calmez-vous, les gars. Pour aller s'il n'y a pas, c'est rien, monsieur, les mains en l'air. Tout le monde, il n'y a pas de vie sur les mains. Tout le monde, sauf moi, puisque je suis gentil, je n'ai rien fait. Bon, les collègues, qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi vous êtes embrouillé avec la flic ? Bah, je suis monoté, bordel, je ne peux rien faire, ils m'ont monoté. Vous avez complètement pété un câble, c'est quoi, ces recrues, là ? Oh, le policier, il nous a mis en joue, il nous a menacé avec son taser, c'est pour ça. Il ne faut pas réagir de la sorte. Attendez les instructions, je suis votre chef, ne l'oubliez pas. Ouais, ça marche, excuse-moi, j'ai pété les plombs. Non, on peut me détacher, s'il vous plaît, j'ai mal au poignet. Oh, qu'est-ce qui m'a attaché, là ? Oh ! Oh ! Ah, patron, tu as été attaché aussi. Hé, qu'est-ce qui m'a attaché, là ? Tu can't diguer ? Je commence à être en colère à la côte de Tarache, là. Oh ! Oh ! Oh, le pasteur, là ! Ça a tout filmé, j'espère bien. Oui, je continue. Dis-le au commandant, là, qui est en train de menotter mon collègue. Oui, ce monsieur est innocent. Vous êtes en train de faire une grosse bavure, oh ! Ouais, c'est une erreur juillet, ici, à l'heure de policier. Maintenant, démonotez-moi, je vais récupérer ma moto. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes en train de commettre une grosse bavure. Je n'ai rien fait, vous n'avez aucun flag en délit. C'est bon, ce marché, vous êtes libre, là. Ah, très bien. Bon, allez, on y va. On se casse, on décroche, les gars. Quel bavure. Au pire, ce que je fais pour créer une diversion, les gars, je vais brûler à l'endroit. Il me faudrait un animette. Oh, ça me casse, c'est plus simple, ça. Oh, là, c'est... Il n'y a pas de ceinture sur des motos, quoi, ça me saoule, là, sérieux. Allez-y. Regarde, je vais me chouer à ma moto, putain. Allez-y, ça me saoule.